Bonjour à tous ! Bonjour Camille ! Bonjour professeur ! Bonjour à tous et à tous ! Alors, Camille, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Aujourd'hui professeur, nous allons apprendre à programmer Cosmo en Python. Ok, de quoi avons-nous besoin ? Vous aurez besoin d'un ordinateur PC ou Mac, d'un appareil compatible avec l'application Cosmo, d'un éditeur de code Python et de la dernière version du SDK. D'un Cosmo, bien sûr ! Bien sûr ! Pour le préliminaire de cette série, on va installer l'environnement de développement pour Cosmo. Tout d'abord, nous nous rendons sur le site de développeurs d'Anki pour y trouver les éléments à installer. A partir de cette page, vous pourrez lire le blog, aller sur le forum de discussion ou accéder à la documentation. C'est là que nous allons aller. Dans cette documentation, on y trouve la documentation d'installation, que nous allons voir tout de suite. Mais également aussi des tutoriels et les codes d'exemple, Github, Anki et toute la documentation des API. C'est parti ! Je choisis Installation Windows. Il va falloir installer Python et le SDK Cosmo. Commençons par Python. Comme il faut utiliser la version 3.5 au minimum, on télécharge la dernière. Maintenant qu'il est téléchargé, on va l'installer. On coche la case Ajouter Python aux pâtes. On ferme, puis on ouvre un terminal. Tapons un vide de commande. Vérifions que Python est correctement installé. C'est la bonne version, tout est correct. Passons maintenant à l'installation du SDK Cosmo. Pour installer un module Python, il faut utiliser la commande pip plus le nom du module. Nous allons taper pip 3 install, user et Cosmo camera. J'ai ajouté caméra afin d'ajouter le support caméra, par exemple pour voir sur l'ordinateur ce que voit Cosmo. Pour vérifier que le SDK est correctement installé, il faut à nouveau utiliser la commande pip comme ceci. Pip 3 list. Entrée. Les deux lignes Cosmo doivent être représentées. Cette commande vous sera utile pour vérifier la version installée et comparer avec les mises à jour d'Anki. Toute l'installation de base pour développer avec Cosmo est terminée. Personnellement, pour écrire mes programmes, j'utilise l'éditeur de code Picharm, qui est plus convivial qu'un simple éditeur de texte ou qu'Aidl fourni avec Python. Nous allons installer Picharm de JetBrains. Cet éditeur est gratuit et très bien fait. Nous allons le télécharger et l'installer. Picharm de JetBrains. Picharm de JetBrains. Nous allons serrer. Nous créons un nouveau projet. Picharm installe également sa version de Python. Nous allons le configurer pour utiliser la version que nous avons installée précédemment. Cela nous permettra de pouvoir lancer nos programmes depuis Picharm ou du terminal sans faire plusieurs fois la configuration du SDK. Nous allons dans File, Default, ensuite Build, puis Console, et ensuite Python Console. Nous allons choisir le bon interprèteur Python. Nous validons. Nous en avons fini avec ce cours sur l'installation de l'environnement de développement de Cosmo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine leçon de programmation. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?